10 ans après s'être implanté dans la MRC de la Vallée de l'Or, le programme Ma famille, ma communauté est un succès selon les responsables régionaux. L'Abitibi-Témiscamingue a été l'une des premières régions à recevoir ce programme qui prend aujourd'hui de l'ampleur à travers le Québec. Les gens qui en bénéficient sont très satisfaits et ils trouvent que ça apporte un plus dans leur situation. Souvent, il y a même des membres de la famille qui nous disent qu'on est content d'avoir participé à ces rencontres-là parce que ça nous permet d'avoir justement le constat de la situation de la famille parce qu'on ne connaissait pas l'ampleur des difficultés qui étaient rencontrées. Le programme fonctionne avec des processus décisionnels en équipe afin de limiter le nombre d'enfants en situation vulnérables qui doivent être relocalisés dans des familles d'accueil. La coordonnatrice régionale du programme, Renée Champion, indique que la communauté témiscabitibienne se mobilise grandement pour aider à la réussite des processus. On appelle, on a besoin de salles, ils vont déplacer des choses à leur agenda pour nous faire de la place, pour venir participer aux rencontres. C'est sûr, comme dans bien des domaines, il y a des défis personnels parfois qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de libérer personne, mais généralement, on a une réponse hyper positive de l'ensemble de nos partenaires. Valdor s'intéresse également aux 15 à 29 ans qui se trouvent dans un environnement ou un contexte vulnérable. La Ville et la Bibliothèque municipale lancent donc le projet À vos jeux qui vise à attirer les adolescents vers les services qui y sont offerts. On sait qu'on est dans un milieu où justement nos clientèles sont plus vulnérables, que ce soit avec les codes de défavorisation de nos écoles. On a déjà un indice qu'ici, il faut faire un effort supplémentaire pour aller chercher ces jeunes-là. Puis les amener à la bibliothèque après ça, ça leur permet d'accéder à tous les services qu'on a à la bibliothèque, que ce soit les livres, les ordinateurs qui sont disponibles. On a des ressources aussi qui se trouvent à la bibliothèque municipale. Donc c'est important juste d'abord de les amener, puis ensuite de voir l'éventail de l'offre de services qu'on a pour eux. Pour arriver à mener ce projet à terme, une demande de subvention sera déposée au ministère de la Culture et des Communications pour 11 000 $, ce qui correspond à 75 % des coûts estimés. On a déjà une somme, nous, parce que c'est 75 % du projet qu'on va aller chercher avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc il y a quand même une somme qui vient de la ville. C'est peut-être qu'on va aller chercher d'autres partenaires pour compléter ou peut-être qu'on va réduire l'offre. Mais l'idée, c'est de quand même bonifier notre événement 15-2, puis d'aller chercher particulièrement cette clientèle-là. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.